Allez go, c'est parti ! C'est B-Boy, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous montrer comment réaliser un filigrane à appliquer sur vos photos. On me demande régulièrement comment je fais pour mettre ce texte avec cette bande sur la photo. Ce n'est pas très compliqué, je vais vous montrer. Prenez une de vos photos, vous l'ouvrez dans Photoshop. Voilà, je ferme ce qui ne sert à rien. Enfin, vous prenez l'outil de sélection rectangle, celui-là en haut à gauche. Vous dessinez un premier rectangle, quelque chose en longueur. Vous créez un nouveau calque en bas à droite. Vous allez remplir cette sélection avec de la couleur blanche. Vous allez appuyer sur Shift, retour arrière. Et sélectionnez, dans ce cas précis, couleur d'arrière-plan. Couleur d'arrière-plan, puisque ici, la couleur blanche correspond à la couleur d'arrière-plan. Ok. On valide. Il a rempli la sélection en blanc. On désélectionne cette sélection en faisant Command D, Pomme D ou Control D. Ça dépend que vous soyez sur Mac ou sur PC. Tac. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire ? On va réduire l'opacité de ce calque. En haut à droite, dans la palette calque, il y a opacité 100%. On va réduire jusqu'à trouver quelque chose qui convienne. Ok. Pourquoi pas 20%. Ensuite, avec l'outil texte, qui se situe à gauche, ici, on va taper notre texte. Bon, ici, à mon avis, je suis un peu gros. Oui, un peu beaucoup. Tac. Donc, si votre texte est beaucoup trop gros quand vous le tapez, vous pouvez tout sélectionner en faisant Control A ou Command A sur Mac. Et ensuite, modifier la taille du texte, ici. On va mettre 20 pour avoir. Ok. 20, ça marche pas mal. On valide avec Entrée. Control Entrée. Ok. Copyright. Ah, pourquoi ça marche pas ? On s'en fout. C-O-P-I-R-I-F-T Mi Boy Photography. Vous pouvez marquer ce que vous voulez, évidemment. Vous n'allez pas marquer Mi Boy Photography. Sinon, je vous massacre. On va réduire l'espacement du texte, l'espacement des lettres entre elles. Donc, on sélectionne tout. Control A. Control T. Cette fonction permet de réduire l'espace des caractères entre eux. Ok. Pourquoi pas ? On valide. Avec Entrée. On ferme ça. Control Entrée. Pour valider le tout. Ce qu'on peut faire, c'est tout sélectionner. Tout copier. Faire un espace. On va plutôt mettre l'espace. Enfin, réaliser les espaces avant. Vous allez comprendre pourquoi. Pourquoi l'espace est fait. Entre cette partie-là et cette partie-là. On sélectionne tout. Control A. Control C. Et maintenant, on va coller pour avoir plus d'une fois inscrit. Copyright. Copyright. Bi-Boy Photography. Tac. 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 Voilà. Trois fois, ça sera suffisant. On valide. On déplace le texte là où on veut qu'il soit placé. Je vais réduire encore un petit peu l'espace. Donc, je sélectionne le texte avec l'outil texte. Texte. Pour le rap quoi, c'est que la vie et c'est T. Je sélectionne tout avec Control A. Je peux faire Control T pour afficher la palette de texte. Et là, diminuer de nouveau l'espace entre les lettres. On va bouger la palette pour mieux voir. Voilà. On valide. Control Entrée. Deux fois. On change le texte de place. On peut éventuellement, en faisant Control T, directement agir sur les ancrages pour modifier la taille de l'ensemble du texte. Ok, je suis pas mal. On vérifie que le texte est centré par rapport à la bande. Ce qu'on peut faire... Alors, il y a en fait plein de possibilités. Soit votre texte, il est en noir, soit il est en blanc. En noir, sur cette photo, ça rend pas mal. Si vous voulez modifier la couleur du texte, vous pouvez tout simplement double-cliquer en haut à droite dans la palette sur l'icône T. Il correspond au texte. Double-clic. Tout le texte est sélectionné. Et vous pouvez modifier directement dans la palette. En bas ou en haut. Ça revient au même. On passe en blanc pour voir ce que ça donne. Pas mal. C'est intéressant. On valide avec Control Entrée. Dans ce cas-là, il serait bon, à mon avis, de diminuer un peu l'opacité de la bande de dessous. Ok, pourquoi pas. On va faire un test, voir si un texte plus gros serait intéressant ou pas. Voilà ce que je vais faire. Je vais le mettre plus gros, même si on perd la partie de gauche. Puisque je vais garder uniquement, à mon avis, la partie de droite pour le filigrane. Puisqu'on va créer un dégradé pour que le filigrane s'intègre à la photo. Ce qu'on va faire maintenant, c'est grouper le calque texte avec le calque 1 qui correspond à la bande du dessous. Ce que vous pouvez faire, c'est renommer ce calque. C'est juste à double-cliquer sur le texte. On double-clic et on peut sélectionner le texte. On sélectionne ces deux calques. Un clic sur le premier calque. Shift. On va sélectionner le second calque. Et on fait Ctrl-G. Et automatiquement, Photoshop va placer ces deux calques dans un même dossier. L'avantage, c'est qu'on va pouvoir appliquer un effet de dégradé, de flou, à ces deux calques en même temps. Pour ça, on va cliquer en bas à droite sur l'icône masque. Une fois qu'on est sur le groupe, un carré blanc apparaît à droite du groupe. À partir de maintenant, il suffit de prendre l'outil dégradé qui est ici. Sélectionner le dégradé noir, vert, blanc. Par défaut, je crois qu'il est sur noir et blanc. Ensuite, se mettre sur un bord, faire glisser, relâcher. Et on a le dégradé qui s'est appliqué au groupe, donc au filigrane. Ça a pour effet de donner cet effet de dégradé et d'intégration du filigrane. On y est. Vous avez vu, ce n'est pas compliqué. C'est même assez rapide, puisque une fois que vous l'avez fait, il suffit de le sauvegarder et de glisser ce groupe, ce groupe qui est le filigrane, sur une autre photo. Et vous avez votre photo qui est protégée. À partir de là, libre à vous de personnaliser le filigrane en changeant le texte, en changeant les couleurs. Éventuellement, en rajoutant des petites finitions au niveau de la bande claire, les possibilités sont infinies. Dès lors que vous avez compris le concept, c'est super facile. Bon, j'espère que ça aura été utile, je pense, puisqu'on me demande quasiment tous les jours « Comment tu fais ton filigrane ? » Maintenant, c'est fait. Allez-vous, je vous laisse. À bientôt. Et n'hésitez pas à me contacter si vous avez d'autres questions. Bye, bye.